et yo tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo on va s'attaquer à la création d'un bot discord j'ai déjà fait une vidéo complète sur la création d'un bot discord il ya un peu plus d'un an mais la vidéo commence à dater les technologies évoluent et de ce fait l'interface de programmation donc discord.js que j'utilisais pour la création de ce bot a été mis à jour tout comme l'API de discord et donc mon ancienne vidéo commence à être dépréciée certains éléments ne sont plus utilisables d'autres ont changé de fonctionnement etc etc donc j'ai décidé de refaire une vidéo sur la création d'un bot discord avec en plus les nouveaux éléments les interactions avec la création de boutons de select etc donc on va voir plus en détail juste après on va reprendre le schéma de création d'un bot de 2.01 donc premièrement pour ceux qui n'ont pas les outils nécessaires à la création de bottes si c'est votre premier votre premier vote il vous faut notre js alors notre js ici avec la version 13 de discord.js on nous dit qu'il nous faut au moins la version 16.6 donc du coup lorsque l'on va sur le site de notre geste vous pouvez retrouver le lien dans la description ou bien rechercher notre js sur google vous arriverez sur cette page download for windows ou votre plateforme il faudra télécharger la version current donc là lorsque je revanche la vidéo c'est version 16.9 la 14.17 ne sera pas compatible avec la librairie discord.js donc n'essayez pas de la télécharger donc vous cliquez sur le bouton vert une fenêtre va s'ouvrir vous cliquerez sur installer et ça va se faire automatiquement donc moi c'est déjà fait j'ai pas besoin de le refaire donc une fois que ça est installé on va pouvoir vérifier que que c'est installé correctement en ouvrant une fenêtre de commande donc pour ce faire j'ai appuyé sur le raccourci démarrer puis la touche r en même temps ou bien dans vos programmes vous pouvez rechercher cmd pour avoir une fenêtre de commande et vous allez pouvoir écrire node-v donc node-v cela veut dire version si cela nous retourne quelque chose c'est que tout est bien installé sinon ça va vous dire la plaid de commande node n'existe pas donc là c'est qu'il ya un problème à l'installation vous pouvez peut-être redémarrer votre pc ou bien retenter l'installation et de plus il faut utiliser npm-v pour vérifier que le paquet de managers a bien été installé c'est parfait alors ensuite il vous faudra vous rendre sur le discorde développeur portale ce code point comme ça je développeurs sur l'application vous et pareil le recherche sur internet ou dans tous les cas vous y accéder depuis la description de cette vidéo dans l'onglet applications on va pouvoir cliquer sur new application alors on va l'appeler parce que c'est un nom unique mon pote discorde ok c'est parfait on peut l'appeler du coup mon bote discorde ont peut-être l'appeler un nom on s'en fiche pas mon bote discorde ok donc une fois qu'on l'a créé on a plein d'id unique voilà bon il ya des choses qu'on va pas servir ce qui va nous intéresser c'est d'aller dans l'onglet aux hausses de le client a dit va être important et ensuite le bottes voilà la partie bottes at bottes yes do it ok donc là c'est le nom du bottes on peut l'appeler le bottes voilà avec son identifiant unique ici à droite le token pareil très très important donc ce qu'on va pouvoir faire c'est et bien aller sur discorde et puis l'inviter dans notre serveur donc pour ce faire vous devez forcément être propriétaire du serveur avoir l'autorisation d'inviter des personnes alors ce qu'il faut faire c'est que sur le site discorde j'ai ce vous avez une partie guide et vous allez pouvoir dans setting up bot application récupérer un lien alors adding your bot to your serveur tout serveur voilà ce lien ci ce lien donc c'est le lien d'invitation du bas donc on va le copier coller hop ce qui nous intéresse c'est le client a dit ici qu'il faut changer on se rend dans notre discours développeur par le taille dans hosto on copie client et dit et on va le remplacer voilà on a du coup bien le nom du bot qui s'affiche veut accéder à mon compte donc dans quel serveur je vais installer dans le serveur test je vérifie c'est bien celui ci test autorisé donc on a les permissions 0 donc toutes les permissions et le scope ces applications pas commande c'est donc le le bot va être capable de créer des commandes slash je vais du coup cliquer sur autoriser je suis un humain c'est tout bon j'actualise je faire la page je regarde et mon bot est bien du coup arrivé dans mon serveur super la prochaine étape ça va être d'ouvrir notre idée préférée pour ma part ça va être visual studio code ceux qui ne l'ont pas vous pouvez le trouver sur code.visualtudio.com ou bien dans la description de la vidéo et vous cliquerez bien sûr le lien téléchargement et vous pourrez commencer à programmer votre bot alors moi du coup je vais naviguer dans un dossier je vais créer un dossier que je vais appeler mon bottes discord ok alors je vais faire ouvrir avec code mais si jamais vous n'avez pas ce petit bouton qui apparaît dans le menu contextuel vous pourrez toujours depuis visual studio code une fois installé cliquez sur file open folder et enfin ouvrir le dossier mon bas de discord voilà du coup au sein de ce dossier je vais cliquer sur l'onglet terminal puis new terminal et installer les dépendances de la librairie discord.js donc j'exécute la commande npm install discord.js ok on peut aussi d'ailleurs on aurait pu faire un npm init alors est-ce que lorsqu'on a un fichier oui que l'on va faire c'est que l'on va exprimer ceci utiliser un npm init j'appuie sur entrée jusqu'à la fin si je réexécute la commande npm install discord.js ça nous met bien la dépendance ici voilà donc la commande npm init permet de créer un fichier package.json avec le nom notre application la version l'entrée de notre application donc on voit ici qu'on a mis index.js donc on va créer un fichier en faisant droit dans la barre dans le vide ici new file index.js ok est ce que l'on va faire c'est qu'on peut configurer le debugger donc en utilisant run and debug node.js create a long json file node.js et si ça devrait fonctionner forcément on peut essayer avec un console.log test launch program on a bien le test qui apparaît ok on a deux façons de pouvoir lancer nos programmes à partir ici de run and debug et la petite flash ici ou bien dans le terminal on utilise la commande node suivi du nom du fichier index test donc pour la création de ce bot on va y aller vraiment de manière progressive alors la première chose que l'on va faire c'est créer un fichier config.json c'est dans ce fichier qu'on va y placer d'autres configurations avec nos tokens tous nos identifiants uniques ils ne bougeront pas ce seront des constantes des constantes donc dans d'un fichier json on ouvre des accolades et ensuite on a des paires de clés valeurs donc la clé ça va être token avec des guillemets qui les entourent et ensuite une valeur donc ça pourrait être un entier ou bien une chaîne de caractères nous on va utiliser le jeu de caractères en mettant des guillemets on va le récupérer sur nos discours développeurs portables dans bot clic to revel token ou alors sur copie directement et on le place juste ici donc c'est pas grave si vous voyez mon token après cette vidéo mon bot sera supprimé donc il sera inutilisable donc voilà le token de l'application de notre bot ce qui va nous servir pour authentifier notre bot auprès de du serveur de discorde maintenant que l'on va faire c'est importer des classes dont on va avoir besoin pour pour créer notre note on conste on va ouvrir des accolades qui ont dit pour l'instant égal require discord.js et ce que l'on va apporter c'est la classe client et intense on va apporter notre token qui vient du fichier config.json require comme ici on se situe au même niveau que le fichier config.json on utilise le point slash pour chercher un fichier au même niveau config.json et on va récupérer la propriété token vous voyez visual studio code nous propose il vous faut c'est créer ensuite une nouvelle instance du client donc const client d'un objet client on va l'instancier client et un objet client il attend des options des sont passées en train de collade est ce qu'il attend dans cette version dernière version de d'accord.js c'est au moins les intents c'est à dire les intentions du bot ce que le bot en fait a le droit de faire donc si je regarde sur internet sur la documentation de discord.js voici tous les flags de des intents donc nous ce que l'on va utiliser c'est juste le guild si vous voulez bannir d'utilisateurs par exemple il faudra aussi indiquer guild bannes etc etc hop donc intents.flags.guilds à moins que le guild englobe peut-être tout je suis pas encore au point là dessus mais c'est possible hop là on a donc du coup notre objet client et cet objet client c'est vraiment ce qui va nous permettre de contrôler entièrement notre bot on a la possibilité du coup d'avoir des événements sur cet objet client de définir des événements donc on va utiliser la méthode on sur l'événement ready on a on et on a once alors once ça veut dire que l'événement va être à l'écoute une seule fois c'est à dire que dès que l'événement va être déclenché il ne sera plus à l'écoute donc ça va libérer des ressources donc on va utiliser une méthode anonyme fonction anonyme j'utilise des parenthèses vides fonctions fléchées et les accolades et à l'intérieur je vais du coup juste écrire à la console du serveur je suis prêt en exclamation avec le console.log et à la fin il nous faut obligatoirement connecter notre notre bot avec du coup la méthode client login de l'objet client et on passe en paramètre notre token on va pouvoir du coup lancer notre bot avant ça je vais me mettre sur mon dessert dans discord on voit que mon bot est en ligne et je vais du coup dans mon terminal que je lance node index alors je prétois faire node index si vous avez configuré comme moi le débuggeur vous pouvez cliquer sur start debugging et dans le debug console on a bien le je suis prêt qui est apparu et si je vais sur le serveur on a bien mon bot qui est en ligne bon c'est bien beau tout ça mais là on va passer aux choses sérieuses on va passer à la création des commandes ce qu'on va faire c'est que l'on va apporter de la classe discord.js du fichier discord.js la classe collection est juste en dessous de l'instantiation de notre client on va utiliser la propriété qu'on va créer on va l'appeler commandes et on va dire que c'est une nouvelle collection voilà que l'on va faire en fait c'est que l'on va vouloir créer un dossier donc je crée mon dossier je vais l'appeler commandes et dans ce dossier on aura en fait et bien un fichier pour une commande donc la première commande que l'on va développer c'est une commande toute simple que l'on fait par habitude pour vérifier si notre bot fonctionne la commande la commande ping point js voilà donc on crée juste le fichier pour le moment on va ensuite importer fs donc c'est pour lire des fichiers avec notre js fs voilà pas le système on va mettre ça en petit espace ici juste en dessous de client point commande égale du collection on va créer une constante et on va aller rechercher nos fichiers de commande donc on crée une constante qui s'appelle commande commande files qui est égal à fs read dire 5 points slash commande ont fait comme procède comme notre fichier ici qu'on fait point json comme on est au même niveau que ce dossier on va utiliser la méthode filter puisque lui il va lire les fichiers mais ce que nous ce que l'on veut c'est que l'on veut récupérer uniquement les fichiers qui ont l'extension point js donc uniquement les fichiers javascript donc file donc je suis anonyme on récupère ici notre élément il faut que ce fichier se termine par point js voilà comment on va faire la différence entre tous les fichiers et donc pour chaque fichier pour conste file off commande files const commande égale require point slash donc l'ouvre les guillemets point slash je vais utiliser avec la touche alt puis le chiffre 7 du pavé du qui est au dessus des chiffres qui est au dessus des lettres pardon ce caractère ci pour faire une interpolation de chaîne point slash commande slash dollar accolade file donc les caractères que j'ai utilisé ce sont les littéraux de gabarit vous pourrez la trouvez bien dans la description pour cette petite apostrophe qui sont celle ci et ça permet donc de passer des chaînes de caractères des variables directement dans une chaîne de caractères est donc client point commande on récupère notre variable ici point cette commande point data point n'aimont qu'il va s'agir de la clé pour accéder à notre commande et comme valeur on y met là la commande ici que l'on a récupéré avant de se connecter il doit falloir créer un événement client point on interaction create après ceci on va créer une méthode asynchrone async qui va prendre en paramètre un objet de type interaction et voilà il va se passera quelque chose d'ici déjà ce que l'on va faire c'est écrire notre méthode ping pour ce faire on va avoir besoin d'objets qui proviennent de discorde alors je vais les copier ici voilà on a le temps de slash command builder et de command interaction donc on utilise des constantes pour les importer avec le mot clé require ceci par contre j'ai pas dû on n'a pas dû les installer on va utiliser npm alors si on retourne dans le terminal npm i arrobas discord js slash builders arrobas discord js slash reste et discorde tiré un pays tiré types ok parfait donc comme ça on a tous les éléments pour pour la suite on va utiliser module point export égale ou les accolades data deux points new slash command builder donc on instant c'est un objet stage command builder à partir de celui ci qu'on va décrire ce qu'est notre commande donc avec la méthode point cette name quel est le commande ici c'est le c'est ping et on peut lui dire description renvoi le nombre de ping par exemple ensuite il nous faut une méthode qui va s'exécuter qui va être la fonction exécuté par le bot execute donc une fonction asynchrone qui ne bloque pas le trade l'interface up async execute interaction ok pour avoir du coup l'auto complétion on va utiliser slash étoile étoile au dessus de notre notre fonction et on va utiliser commande interaction voilà donc ce que l'on veut c'est que notre bot réponde pong mais on veut calculer le ping du coup que le temps qui a été mis au message pour être envoyé et que le temps que le bot les traité et nous le renvoyer et en plus d'autres ping donc en fait qu'il faut faire c'est créer une variable intermédiaire on l'appelle le message égale wait interaction point fetch reply là on va aller chercher en fait le message qui était envoyé on va récupérer ces informations et à la fin on va return interaction point edit reply on modifie en fait le message qui a été envoyé où j'utilise mes littéraux on va écrire un petit texte le message ami dollar à colade message message point qu'aïtid timestamp ah c'est marrant j'ai pas l'auto complétion c'est pas grave promise année ok ensuite moins interaction alors pardon je reste dans les accolades moins interaction point qu'aïtid timestamp on va marquer ms le message ami tant de secondes millisecondes pour me parvenir pour me parvenir et de revenir par exemple on comprend à peu près ce que l'on veut dire on va mettre un slash n pour dire que à la ligne pour revenir à la ligne on va écrire ton ping et de interaction point client point w s websocket on équipera le websocket et le ping ok donc une fois ça écrit on a notre commande ping qui est prête ce qu'il nous faut c'est en fait avec cette nouvelle version du discord js et un fichier qui va nous servir à déployer nos commandes sur notre bot donc je crée un fichier au même niveau que index.js déploie commandes point js donc là on va avoir besoin de plusieurs choses voilà tout ce qu'on a besoin conste et fait c'est galerie qu'ailleurs fs conste resté galerie croyaure arroba discontent j est la chère est route et enfin on va ajouter des nouvelles choses dans notre config point json on va commencer par ça il nous faut client et des deux points quelque chose et d'il a dit ont qui est le serveur en fait où on va tester notre mode alors pour pour déjà pour le client et dit on se rend dans nos discours développeur par taille dans aux hautes touff on copie client et dit et pour le il dit il faut se rendre dans discorde dans les paramètres de votre compte veillez bien à voir actes activé dans avancé le mode développeur une fois celui s'est activé vous pourrez vous rendre sur votre serveur et cliquez sur copier l'identifiant en fait un guild pour les douleurs développeurs séquences et un serveur voilà donc on a ce site complété ce que l'on fait c'est que l'on va créer un tableau vide 11 commandes égale crochet crochet on va faire de même la même chose que ce que l'on a fait ici on récupère nos commandes dans le dossier on va faire à la même chose qu'ici je récupère ma boucle fort sauf qu'ici je vais utiliser notre mon tableau donc j'utilise commandes point punch commandes point data en tout j zone on récupère en fait de mon ping ici ceci le data là et comme c'est un slash command builder il implémente une méthode tout j zone ok ensuite il nous faut créer un objet de type reste la version actuelle c'est la version neuf de l'application et on lui a fait le token que l'on a dans le fichier conflit planchier ce que l'on a récupéré ici donc c'est la partie la plus un peu plus délicate pour le développement ici de notre application ensuite on va créer du coup la la méthode qui va enregistrer les commandes auprès de l'api et auprès de notre vote donc on va ouvrir des parenthèses on va utiliser le sync parenthèse vide il n'y a pas de paramètres dans cette fonction j'ouvre du coup les accolades je les ferme je vais utiliser un try catch donc en cas d'erreur on va utiliser console.error error et dans notre travail on va du coup tenter d'enregistrer nos commandes avec en utilisant l'outil reste point put on utilise la méthode put qui est une méthode http point application guild comment donc le l'objet reste nous permet en fait d'utiliser des routes de l'api discord ouais on les voit on voit ça ici on pourrait comme aller faire avec postman par exemple donc on utilise notre client id et on nous demande le guild id ensuite on se décale la parenthèse ici et on va utiliser des options les accolades et j'utilise le body mais commande voilà c'est pour ça qu'on les passe en json sur les passes dans le body de l'autre quête ce que l'on peut faire ici c'est pour savoir si tout s'il va passer ont fait un console.log les commandes ont été enregistrés et pour exécuter la commande n'oublie pas d'utiliser les parenthèses sinon ça va pas fonctionner du tout super donc là pour en fait d'enregistrer nos commandes il nous faut utiliser donc lorsque j'ouvre un terminal node déploy commande donc là qu'est ce qu'on nous dit oui il faut un s les commandes ont été enregistrés super donc pour que l'on puisse exécuter nos commandes il va falloir quand même faire quelque chose dans notre interaction create on va quand même lancer notre bot dans des decks je vais sur discord je vais utiliser le sache que vous voyez on a bien le slash ping qui apparaît qu'en fait quand on clique dessus que l'on puisse rentrer c'est une interaction qui se crée sauf que là on ne prend pas en charge la gestion d'interaction donc forcément il ne se passe rien ce qu'il faut faire c'est faire quelque chose si jamais notre objet interaction ici est une commande donc point is commande on va utiliser la méthode handle commande c'est une méthode que l'on va créer qui prendra un paramètre clients et interactions donc moi ce que je fais c'est que je crée un dossier helpers et je vais créer un fichier commande point js j'ai besoin de clients et commande interaction qui vient de 10 ans point js je vais créer une méthode donc const handle commande égale c'est une méthode asynchrone donc le sync client interaction comme on a vu dans notre fichier index.js ceci donc déjà à la fin j'utilise module point export donc pour exporter ma fonction handle commande je vais au dessus ici je vais remporter const handle commande égale require point slash commande euh pardon helpers slash commande et voilà je récupère bien un autre commande alors pour gérer ça on récupère notre commande const commande égale client point commens point get on prend notre objet interaction et récupère commande name alors on va utiliser par contre l'autocomplétion on fait comme ceci client commande interaction donc pour qu'on utilise interaction point commande name puisque souvenez vous dans le fichier index.js on met ici en clé de notre collection le nom de la commande donc pour accéder à notre objet de la collection n'est obligé forcément de récupérer la commande donc si jamais on ne trouve pas la commande si quelqu'un essaye de lancer une commande qui n'existe pas on return on ne fait rien sinon on utilise un try catch donc on va faire un console point erreur de l'erreur en question et on va répondre à l'utilisateur donc interaction point reply content une erreur alors on va mettre les guillemets plutôt c'est produite durant l'exécution de cette commande et du coup on va mettre que c'est un message éphémère pour qu'ils se détruisent et dans le try ce qui nous intéresse le plus c'est d'utiliser notre objet commande et sa méthode execute on passe en paramètres l'interaction méthode execute que l'on a dans ping point js execute ici on va faire un contrôle c'est je vais nettoyer la commande la fenêtre et je vais lancer notre index je suis prêt super discorde on va tenter notre commande slash ping ong le message à 183 millions pour revenir ton ping et 208 alors 108 j'ai oublié d'indiquer les millisecondes et pour prendre en compte chaque modification de nos commandes si on ajoute une nouvelle alors là si je fais notre index slash ping nickel si j'ai une nouvelle commande il va falloir en fait les réenregistrer auprès du coup de notre service déploie commande donc il faudra exécuter ce script on va créer du coup une deuxième commande en voyant d'autres d'autres possibilités ce que l'on va faire c'est qu'on va ajouter des options possibles à une commande donc on va l'appeler choice.js on va prendre la même chose que ping alors on va complètement la copier coller alors quand on copie colle une commande attention renommée name puisque c'est un nom qui doit être unique bon on va l'appeler choice eh bien on va marquer permet de faire un choix voilà et après le point cette description on va utiliser point add string option avec du coup on prend option on utilise la flèche option point set name choice alors on va voir si c'est possible de l'appeler comme ça ensuite ici point set description le choix à faire point set et croyant de oui c'est un paramètre qui est requis et enfin on utilise point add choice on peut utiliser add choice ou alors add choice ici pour ajouter plusieurs choix en même temps par exemple choix 1 et si on peut faire une valeur choix 2 choix 3 donc on a en fait à gauche là le lit billet qui t'a affiché et à droite la valeur du choix il nous faut une virgule puisqu'on utilise la méthode a5 execute ce que l'on fait c'est que l'on va récupérer notre choix choice égale interaction point option point get string choice donc on récupère le nombre de notre option qu'on a défini juste ici et donc on utilise interaction point reply choice donc comme je vous ai dit il faut rebuild nos commandes donc on utilise node deploy commande et node index pour lancer notre bot slash on a du coup slash choice et vous voyez choix 1 choix 2 choix 3 2 entrer on nous dit 2 slash choice choix 3 3 bien maintenant on va créer une autre commande avec du coup le les composants que l'on peut ajouter à des commandes alors new file on va l'appeler youtube.js donc ça va être en fait la création d'un bouton que l'on va afficher à l'utilisateur et ce bouton va nous mener à la chaîne youtube donc j'ai copié la méthode ping la commande ping je vais attribuer le name youtube et la description donne le lien de ma chaîne youtube super alors ici tout va se passer au sein de la méthode execute on va créer en fait ce qu'on appelle une row égale new on va instancier un objet de type message action row donc on a l'importation automatique qui s'est fait ici point add components entre parenthèses new et là ici on peut ajouter des composants ce que l'on veut nous c'est un message button point set label donc ici ça va être le nom le texte dans le bouton youtube par exemple point set style donc le style du bouton donc on a primarie pour bleu secondarie pour gris sans doute succès pour vert danger pour rouge donc youtube c'est rouge on va mettre comme ceci et on a la méthode set url pour définir du coup le lien cliquable slash youtube point com slash c slash panty minax ok donc ce qu'il faut faire c'est utiliser await alors pareil on peut mettre la parenthèse ici pour bien indiquer la fermeture voilà interaction point fly on va utiliser des options donc le content ça va être clique sur le bouton ci dessous pour voir ma chaîne youtube et ensuite on a une propriété qui s'appelle components on va passer un tableau avec dedans notre objet raw on relance deploy commande et node index super discord slash youtube une nuance est productale on va voir ce qu'il s'est passé euh custom id ah oui il nous faut un custom id peut-être qu'il nous faut utiliser link si on utilise une url en fait node index on rejeter le message c'est ça en fait si on indique un url il faut obligatoirement utiliser le style link donc c'est une forme de protection pour s'assurer que c'est bien un lien donc point cette label point cette style link et point cette url donc qui je clique sur le bouton youtube on arrive bien du coup sur ma chaîne youtube ok et pour terminer on va créer une dernière commande qui va utiliser un select menu new fichier on va l'appeler langage.js alors alors je vais reprendre le commande ping je vais la copier dans langage et du coup ici euh qu'est ce que l'on va faire là on va supprimer ça ça et ça on va l'appeler langage et on va écrire par exemple choisi ton langage de prédilection on va demander en fait à l'utilisateur de choisir le langage programmation qu'il préfère ça va fonctionner après la manière que des boutons sauf qu'on va pas utiliser un message ou un bouton mais un message select menu on se trouve égale new message action word point add components new message select menu ensuite point set custom id on va l'appeler select langage par exemple language point set placeholder donc lorsque rien n'est sélectionné qu'est ce que l'on va écrire on va écrire sélectionne ton langage favori et on va ajouter des possibilités donc avec la méthode adoption il nous faut passer un tableau et des objets label deux points développeurs point net par exemple dotnet donc pour le langage c-sharp description deux points alors justement on va mettre plutôt développeurs dotnet en description et label c-sharp et ensuite label deux points javascript pour la description développeurs web et il nous faut aussi attribuer une value donc c'est la valeur que va contenir la réponse la valeur de la sélection donc ici on peut mettre c-sharp comme ceci par exemple ok value deux points on finit ça comme ceci on va mettre ça là et ce que l'on fait c'est que l'on fait un return interaction.reply quel est quel est ton langage de programmation favori pardon j'ai oublié d'entourer tout ça sous forme d'objets donc on entoure ça d'accolades voilà ici c'est le content content deux points et ensuite il nous faut spécifier les components tableau raw on va essayer ça tout de suite donc on va déployer les commandes relancer notre bot et utiliser slash langage langage sélectionne ton langage favori c'est share developer.net javascript developer web maintenant ce qu'il nous faut c'est pouvoir traiter l'interaction lorsque l'on choisit le langage pour ce faire on se rend dans notre fichier index.js on va procéder de la même manière que la commande donc on recherche si notre interaction est un select, une interaction de type select menu alors on va utiliser la méthode handle select menu dans notre cas on va juste avoir besoin d'interaction pour le moment donc dans le dossier helper je crée un fichier select-menu.js je vais l'importer depuis notre fichier index.js handle select menu select-menu voilà jusqu'à là vous avez suivi et on va créer du coup une méthode const handle select menu égal sync avec un paramètre l'interaction comme ceci on va utiliser module.export égal handle select menu on va importer select-menu interaction pour avoir l'autocompletion sur notre variable voilà ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser un switch switch case sur en fait le custom id le custom id c'est ce qu'on a défini dans notre commande ici langage ici pour notre select puisqu'en fait cette fonction servira à à manager tous nos sales que l'on pourrait créer dans notre bot donc lorsque l'on tombe sur ce site là on va vouloir en fait mettre à jour le message précédemment envoyé en disant que tu as choisi dollar interaction point values alors là on aura un tableau de valeurs comme nous on n'a pas en multisétection on utilise tout simplement zéro du tableau et on dit bien que l'on spécifie que l'on remet à vide les composants pour envoyer un message classique voilà on va pouvoir du coup l'être bon lancer notre bot retendez sur discord et voilà tu as choisi csharp slash langage développeur au javascript tu as choisi javascript et voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la création d'un bot discord je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous pouvez aussi me suivre sur twitter arroba spanty minac ça bouge pas et pour finir vous pouvez jeter un coup d'oeil dans ma description j'ai donc deux partenaires kite et cloudways en cliquant sur les liens ça permet de me soutenir gratuitement et facilement pour vous et vous pourrez peut-être trouver votre bonheur en regardant ces deux plateformes voilà merci beaucoup et à très vite merci beaucoup